hey bonjour tout le monde j'espère vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à la découverte de linux alors comme je voulais déjà dit dans la vidéo précédente on va commencer linux même en dehors de linux c'est à dire avec la partie un petit peu hardware pour voir quelques notions qui ont une incidence bien sûr très importante par rapport à ce qui se passe après au niveau de l'os donc là lors de la vidéo précédente on a vu tout ce qui était alimentation est aujourd'hui on s'intéressait à ce qu'on appelle la carte merde qu'est ce que c'est alors si vous êtes des spécialistes de ça je dirais la vidéo est pas forcément en fait pour vous le but c'est plus de découvrir pour les pour les débutants les gens connaissent un petit peu moins donc la carte mère à quoi ça sert ça s'appelle motherboard en anglais ça permet de relier je mettais quoi j'ai mis pour tous les relier parce que c'est l'objectif principal on va dire de la carte mère mais pas le seul vous allez voir que la carte mère fait bien d'autres choses que d'être un simple circuit intégré on va brancher plein de choses dessus c'est pas que ça donc on va donc la carte mère sert à relier des choses en même temps elle sert aussi à gérer donc à transmettre l'alimentation électrique ce qu'on a vu lors de la vidéo précédente aux différents composants qui ont besoin d'électricité elle dispose aussi de bus on va le voir tout à l'heure et dispose aussi de son propre firmware ce qu'on appelle le bios ou maintenant lui fi dans la version moderne et puis quelque chose d'important aussi au niveau de la carte mère ce sont les connecteurs tout ce qui est connexion à celle ci alors voilà à quoi peuvent ressembler des cartes mères c'est très variable que ce soit avec un cpu physique on parle pas de cpu là on n'est vraiment pas du tout sur la part de l'aspect virtuel ou de cpu physique suivant que ce soit des serveurs ou des laptops des pc etc mais la logique reste toujours un petit peu la même sur le principe donc son objectif c'est quoi c'est de relier plein de choses ensemble le périmètre de ces choses peut varier en fonction des cartes mères du produit que vous avez sous la main mais l'objectif c'est essayer de relier donc l'alimentation le processeur donc le cpu la carte la carte mémoire la carte réseau le disque donc ce soit du ssd ou du disque physique et puis de tout ce qui est bus la gestion de tout ce qui est la mise en place de tout ce qui est bus pour interconnecter tout ça et faire en sorte que les choses fonctionnent ensemble alors voyez que quand on voit ça on peut se dire l'objectif c'est de rassembler un maximum de choses sur un minimum d'espace c'est tout à fait ça mais tout en gardant un aspect de performance c'est à dire que si je mets le cpu plus proche de la ram bien sûr c'est un objectif puisque la ram le cpu en a besoin et plus la distance va être courte plus le traitement va être rapide des informations que la récupération des informations va être rapide donc c'est vraiment un espèce de demi cadeau cet ensemble avec des problématiques de très très nombreuses problématiques principalement de la performance aussi de la gestion aussi de deux commandes de chaleur voilà il ya beaucoup beaucoup de problématiques ensemble mais tout ça en essayant d'optimiser le tout au maximum et de garder une performance maximum alors la carte mère donc c'est un circuit imprimé à la base on sait tout quoi donc elle dispose faut la fixer quelque part donc que ce soit sur un serveur ou sur sur un pc il va falloir la fixer quelque part donc elle dispose de trous donc là vous avez par exemple des exemples de trous donc ça c'est très important parce que suivant l'endroit où vous allez vouloir la poser il faut que ces trous soit plus ou moins standard pour pouvoir le mettre en place donc ça c'est quelque chose déjà assez important elle a un périmètre variable cette carte mère donc comme je vous disais tout à l'heure elle permet de relier plein de choses mais elle peut aussi embarquer plus ou moins de choses donc elle peut avoir embarqué de la carte réseau de la carte graphique la carte sont toutes n'ont pas le même périmètre suivant déjà là l'objectif final de ma du 2 le commande du serveur ou du pc en question on va avoir des commandes des choses plus ou moins étendues au niveau de la carte mère ce qui va jouer aussi au niveau aussi de la performance voilà plus c'est imbriqué dans la carte mère plus les choses vont être proches les unes des autres et puis les choses vont pouvoir être performantes c'est pas toujours vrai non plus parce que voilà si on veut une typologie par exemple de cartes graphiques données ou de cartes sont données on va pas pouvoir forcément de l'avoir pour cette carte mère la quoi intégrer à cette carte mère là donc il va falloir pouvoir la connecter dessus donc voilà il ya des problématiques assez assez globale les autres caractéristiques qui sont importantes c'est l'encombrement le chipset alors le chipset c'est ce qui va permettre de relier on va dire c'est un peu le la colonne vertébrale de la carte mère ce qui permet de relier l'ensemble des choses et le la socket aussi très très importante donc la socket c'est ce qu'on voit ici c'est dessus donc là il ya une petite une petite patte qui permet de de déclipser l'ensemble métallique qui est là on va pouvoir venir clip c'est le cpu dessus refermer ensuite le l'élément est donc cette socket ça va permettre de brancher le cpu donc on peut avoir un deux cpu par exemple sur sur une même une même carte mère avec les problématiques quand on a plusieurs cpu c'est l'utilisation de la rame donc chaque fois la rame est dédiée à un cpu quoi les barrettes de rame sont dédiées à un cpu avec ensuite à la charge au système à l'échelon supérieur de pouvoir faire en sorte de comment d'optimiser tout ça et d'éviter au maximum le cloisonnement entre un cpu 1 et un cpu 2 et une rame distincte les autres éléments importants donc c'est l'horloge le bios uefi et les bus donc les bus quoi alors le chipset comme je vous disais c'est la colonne vertébrale de notre notre carte mère on peut donc c'est un circuit spécifique au sein de la carte mère donc c'est un flux quoi c'est ce qui va permettre de gérer le flux de d'informations le flux de données ce qu'on appelle des bus quoi donc le chipset c'est l'ensemble des bus qu'on va dire le squelette globale et donc on on distingue généralement sur la carte mère de deux parties donc ce qu'on appelle des bridges le north bridge et le south bridge avec deux approches assez différentes une qui a une approche où il faut de la rapidité donc plutôt extrêmement rapide c'est tout ce qui va être interfacé principalement avec le cpu donc la ram et le cpu qui fonctionne vraiment l'un avec l'autre fortement quoi donc là ça veut dire que les bus en question on va chercher à voir une optimisation maximum en termes de rapidité des flux d'informations entre ces éléments là quoi donc le north bridge lui sa vocation ça va être très très rapide le sauce bridge lui entre guillemets et quelque chose de lent en tout cas des éléments sur lequel on cherche pas à avoir quelque forcément une réponse la plus rapide possible ça va être les éléments physiques tels que le clavier la souris la carte son le bios ou d'autres éléments donc généralement on utilise du pci express pour plutôt ce qui est north bridge et puis on peut se contenter de pci plus classique pour ce qui est source bridge modulo quelques 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 exceptions donc on a une représentation physique entre north bridge et source bridge qui se fait alors l'autre élément extrêmement important au niveau de la carte mère c'est l'horloge alors l'horloge n'est pas là pour nous dire l'heure au niveau d'une carte mère ce n'est pas ça du tout l'horloge donc elle utilise la technologie cmos et son objectif c'est quoi c'est de cadencer l'ensemble c'est à dire c'est elle qui va donner comme une sorte de alors c'est pas un rythme cardiaque c'est une cadence en fait où l'ensemble des équipements vont travailler ensemble donc autant on pourrait dire la carte mère c'est là où l'ensemble si on prend un orchestre où l'ensemble des musiciens vont s'asseoir donc suivant où on place les musiciens ça a une importance autant la cadence elle est donnée par le chef d'orchestre et finalement le chef d'orchestre contrairement à ce qu'on peut penser c'est alors en partie bien sûr le cpu mais c'est l'horloge principalement elle donne elle fixe cette cadence et c'est cette cadence qui va faire que le cpu va pouvoir récupérer des informations auprès de la mémoire à une certaine cadence c'est aussi cette cadence qui fait que le cpu va fonctionner donc va suivre cette cadence on parle de cycle donc le terme pour cette cadence c'est des cycles et donc en fait quand on parle de fréquence par exemple du cpu on va cette fréquence du cpu bal est calculée en nombre d'instructions par cycle c'est à dire qu'on donc on a un par seconde on a cette fréquence de cycle donc on fait x ce cycle par seconde donc là c'est en mégahertz donc on est sur des millions et des cent des centaines de millions de cycles par seconde de l'horloge donc là on est en cycle de l'horloge et pour chaque cycle de l'horloge le processeur va être en mesure de faire x instruction voilà donc ça c'est que deux facteurs très très important sur la composante capacité on va dire à faire des calculs donc à faire des instructions plus exactement on va pouvoir faire donc x ce cycle par seconde grâce à cette horloge et par cycle grâce à l'architecture et comment à la au niveau technologique du cpu on va pouvoir faire x instruction par cycle donc ça c'est quelque chose qui est très important donc on verra le cpu dans la prochaine vidéo donc cette horloge elle est capital c'est une horloge donc si vous avez connu les anciennes montres dans le temps à quartz donc c'est vraiment le fonctionnement avec un cristal et qui vibre et donc c'est cette fréquence qui déploie cette vibration qui détermine la fréquence de l'ensemble donc c'est quelque chose de capital qui est maintenu grâce à une pile généralement donc pour conserver pour conserver l'information et puis il ya une copie de cette de ce cmos qui fait en rame généralement pour avoir moins de moins de risques également alors ensuite au niveau de la carte mère il ya un autre élément important que c'est le bios ou l'uef i c'est ça renferme la même chose c'est un firmware spécifique de la carte mère du constructeur généralement voilà on est on est dans un cycle où on switch entre le bios qui est l'ancien l'ancien firmware et l'uef i qui est le nouveau mode modèle un peu déterminé entre les constructeurs de deux firmwares alors à savoir que le bios puis un un pourtour plus restreint que lui et fille lui et fille elle avant vocation à assembler quoi regrouper un plus gros ensemble de choses alors le bien c'est quoi c'est le basique input output système c'est c'est ce qui va permettre en gros de faire donc comme là on se situe donc sur la carte mère donc on se situe vraiment sur les éléments physiques on parle pas du tout de système d'exploitation dès que le bios lui va permettre justement de faire l'étape de vérification du fonctionnement du système physiquement et de passer la main ensuite à un système d'amorçage qui va permettre de lancer le système d'exploitation que ce soit du windows du linux peu importe le firmware donc lui il est stocké sur une rome quoi en fait donc du ruy donny une ruy donny memory quoi donc sur la carte mère donc c'est vraiment très spécifique à la carte mère ça doit être mis à jour bien sûr de temps en temps et c'est il récupère des éléments de configuration qui sont stockés par le cm ou est donc qu'il travaille vraiment en lien avec avec l'horloge d'où l'importance aussi de la pile parce qu'il va récupérer des informations qui sont conservés dans ce cm ouais c'est donc du coup la pile permet de gérer cette conservation il permet donc notamment alors là je les mis généralement voilà quand on démarre un pc quoi en tout cas c'était plutôt valable un peu plus dans le temps quand on appuie sur le bouton on entendait le bip est juste donc quand on a le bip ça veut dire que le bios a fait un premier travail donc de check des éléments donc qui sont le clavier la souris d'autres d'autres éléments donc qu'il est qu'il a bien pu retrouver les périphériques en question quoi le bio c'est aussi lui qui va déterminer l'ordre des périphériques et notamment donc le fameux boot donc si on veut goûter sur usb qu'on goûter avant sur disque dur et c'est sûr 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 comment sur dvd ou cd etc donc là on est on est dans le bios exactement quoi donc c'est lui qui gère tout le processus amont de la partie de l'os donc quoi avant l'os de l'os mais avant l'os avec donc un premier donc tout le processus d'amorçage avec ce qu'on appelle le poste qui est le tout début donc la vérification et le test des ressources et des périphériques donc power on self test et ensuite la partie secondaire qui est le chargeur d'amorçage ou ce qu'on appelle ce qu'on appelait le bootloader donc qui lance ensuite le système d'exploitation l'ufi je vais pas trop m'étendre c'est à peu près le même principe avec des pourtours un petit peu plus large donc c'est unified extensible firmware interface c'est le bios donc nouvelle version donc rien qu'à l'interface c'est déjà un petit peu plus moderne après ça reste quand même quelque chose qui peut pas consommer beaucoup de ressources parce que voilà il ya la carte mère elle est elle possède pas de disque comme peut le poser posséder un système classique le comment l'interface donc un peu plus moderne et ressort plus d'éléments des choses plus faciles à consulter et permet l'ufi permet aussi notamment d'utiliser ce qu'on avait quoi de mettre en place qu'on appelle le secure boot qui permet la prévention de tout ce qui est roule kit malware donc vraiment un aspect sécurité assez important ce qu'on retrouve quand on fait une installe de de linux et quand on utilise du virtualbox des choses comme ça on va avoir on va être confronté à ces problématiques de secure boot etc en tout cas de temps en temps après les origines donc sont discutables de lui et fille en fait ça a mis du temps à se mettre en place mais toujours un petit peu de temps vous trouverez encore beaucoup de choses qui tournent sur du bios et derrière c'est poussé plus ou moins par certains certaines sociétés comme microsoft je crois qu'il n'était à légalement mais voilà avec des politiques un peu quoi des des volontés un peu varié par rapport à l'uef voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à mettre des pouces bleus à commenter moi je vous dis à très bientôt sur le fait